Nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Fuyons la guerre en Ukraine, des déserteurs russes trouvent refuge en France. La France est devenue le premier pays de l'Union Européenne à accueillir d'anciens soldats russes sans passeport. Ces derniers s'opposent à la guerre en Ukraine et souhaitent demander désormais l'asile politique. La France est désormais le premier pays de l'UE à autoriser les anciens militaires opposés à la guerre de la Russie contre l'Ukraine à entrer sur son territoire sans passeport. Ces hommes ont toutefois été préalablement contrôlés au Kazakhstan pour écarter tout problème. Enlèvement ou sauvetage ? L'agent du Hezbollah capturé par Israël était-il un agent double ? Des questions subsistent autour du capitaine d'un navire libanais extrait près de Beyrouth par les forces spéciales. Imad Hamaz, le capitaine d'un navire libanais enlevé par les forces spéciales israéliennes, pourrait avoir agi en tant qu'agent double. Les Etats-Unis envoient des navires de guerre alors que l'Iran se prépare à une nouvelle attaque israélienne sur plusieurs fronts. La République islamique autorise une nouvelle frappe malgré les appels à la désescalade au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre supplémentaires et des bombardiers B-52 alors que les menaces de l'Iran continuent de s'intensifier contre Israël. Les propos de Trump sur les coups de feu tirés via de fausses informations suscitent la fureur sur Internet. Je cite « Pour ma voix, il faudrait que quelqu'un tire à travers les fausses nouvelles et ça ne me dérange pas trop, ça ne me dérange pas » a déclaré Trump en désignant la zone de presse. C'est confus mais c'est menaçant et il se fait passer pour une victime. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.